Merci M. le rapporteur. La parole est maintenant M. Roger-Gérard Scharzenberg pour le groupe des RDP pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, M. le rapporteur, mes chers collègues. Voici donc aujourd'hui la fin d'un long parcours depuis la conférence sociale de juin dernier qui a préludé à cette réforme des retraites. A cet égard, je voudrais saluer moi aussi la méthode utilisée, celle de la concertation, celle du dialogue avec les partenaires sociaux, méthode à laquelle le Premier ministre est particulièrement attaché. On l'a vu aussi dans d'autres domaines. L'année 2013 avait commencé par un accord national interprofessionnel, le 11 janvier, accord transposé dans la loi du 14 juin sur la sécurisation de l'emploi. L'année 2013 se termine par l'accord sur la formation professionnelle, conclu le 14 décembre par quatre syndicats, et peut-être cinq, et deux organisations patronales, accord qui devrait lui aussi être transformé en loi. Tout cela montre que des réformes peuvent être menées à bien par le dialogue social, la démocratie sociale venant compléter et conforter la démocratie politique. En fait, la démocratie sociale a longtemps été dans notre pays la parente pauvre de la République. Pourtant, le pouvoir doit écouter et échanger avant de décider. Pourtant, la concertation ou la négociation préalable avec les partenaires sociaux s'avère très utile. Certes, le Parlement et le gouvernement doivent naturellement conserver leurs compétences dans le domaine social, mais légiférer ou réglementer n'empêche nullement de préparer les dispositions nouvelles par un dialogue préalable entre les partenaires sociaux. La démarche contractuelle doit donc être encouragée par l'État. En tout cas, notre majorité préfère l'accord collectif à la décision unilatérale. Elle préfère le contrat au dictat. Pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, on notera aussi qu'il s'agit de la première véritable réforme des retraites réalisée par la gauche depuis 1982, depuis François Mitterrand et Pierre Moroy. Michel Rocard avait préféré reculer devant l'obstacle, devant les risques de contestation, lié à une réforme des retraites. Et Lionel Jospin, tout en créant le fonds de réserve dont parlait notre rapporteur en 1999, avait reporté cette réforme des retraites à une période postérieure à l'élection présidentielle de 2002. Depuis 1982, il aura donc fallu attendre 31 ans pour qu'un gouvernement de gauche sorte de l'expectative et passe à l'action pour la réforme des retraites. Il faut créditer tout particulièrement le Premier ministre de ce courage et de cette détermination et bien sûr la ministre, qui a fait preuve du même courage, de la même détermination et d'une distinction intellectuelle et politique qu'on lui connaît bien. Votre projet de loi sur les retraites comporte surtout des aspects positifs, mais aussi quelques points qui appellent des observations, sinon des réserves. Du côté positif, l'on notera surtout le maintien de l'âge légal de départ à la retraite, la création d'un compte personnel de prévention de la pénibilité, lié à de dures conditions de travail qui peuvent réduire l'espérance de vie. On le sait d'une manière générale, à 35 ans, l'espérance de vie d'un ouvrier est inférieure de 6 ans à celle d'un cadre. Cette inégalité devant la vieillesse doit évidemment être prise en compte. Nous ne sommes plus en effet à l'époque où le duc François de Larochefoucauld pouvait écrire dans ses maximes, de manière très aristocratique, « Le travail du corps délivre des peines de l'esprit et c'est ce qui rend les pauvres heureux ». Parmi les aspects positifs de cette réforme, parmi ses avancées, il faut aussi noter bien sûr les mesures qui ont été rappelées à la fois par la ministre et par le rapporteur et qui concernent les femmes et les jeunes. Afin d'assurer le redressement du système et de résorber les déficits auxquels il est aujourd'hui confronté, cette réforme repose sur un effort qu'elle estime justement réparti entre tous, entreprises, salariés et retraités. Une cotisation des actifs et des entreprises aux différents régimes de base seront augmentées dans la même proportion, la hausse sera progressive sur 4 ans. En définitive, en 2017, elle aura été de 0,3 point pour les actifs et aussi de 0,3 point pour les employeurs. Cela dit, cette égalité dans l'effort est surtout apparente. Ainsi, lors de l'université d'été du MEDEF, fin août 2013, le ministre des Finances a déclaré, je le cite, « la hausse des cotisations patronales pour les retraites sera intégralement compensée par une baisse des cotisations familiales dès 2014 et jusqu'en 2017 ». En ce qui concerne les retraités, par ailleurs, leur contribution repose sur deux mesures. D'une part, l'inclusion des majorations de pensions des retraités ayant élevé 3 enfants ou plus dans l'assiette de l'impôt sur le revenu, ce qui devrait rapporter 1,2 milliard d'euros. D'autre part, le report de 6 mois du 1er avril au 1er octobre de la revalorisation des pensions des retraités, à la seule exception des bénéficiaires de l'ex minimum vieillesse. Notre groupe s'était élevé contre cette mesure de report, surtout quand elle frappe les retraités modestes ou les retraités pauvres. Il avait donc déposé un amendement pour demander que tous les retraités vivant sous le seuil de pauvreté, 977 euros par mois, soient exonérés de ce report de revalorisation, amendement auquel avaient bien voulu s'associer les groupes GDR et écologistes. Mais vu la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le gouvernement a estimé ne pas pouvoir retenir cet amendement. En revanche, le 25 novembre, au cours d'une rencontre à Matignon, avec à la fois le Premier ministre et la ministre, Jean-Marc Ayrault nous a proposé deux mesures nouvelles qui compensent ce report de revalorisation des pensions. D'une part, les retraités situés sous le seuil de pauvreté vont retrouver une somme d'un montant équivalent à celle résultant de ce report de la revalorisation de leurs pensions. En effet, l'ACS, l'aide à la complémentaire santé, 500 euros par an, pour une personne de 60 ans et plus, va être augmentée de 10% et passer à 550 euros. Cette mesure facilitera l'accès à un contrat d'assurance complémentaire santé qui est un facteur essentiel de l'accès aux soins pour les personnes à faibles ressources qui renoncent parfois à se soigner. D'autre part, le Premier ministre a pris un second engagement. Il y aura en 2014 une double revalorisation du minimum vieillesse, qui s'appelle maintenant l'ASPA, dont bénéficient les personnes disposant de très faibles ressources. Du fait de ces engagements nouveaux, ce projet de loi porte désormais une attention accrue aux plus modestes, aux plus pauvres des retraités qui sont obligés d'économiser sur tout et de se restreindre sur l'essentiel, l'alimentation, le chauffage, les soins médicaux. Longtemps, il y a des décennies, la vieillesse a été synonyme de détresse et de dénuement pour ceux qui ne disposaient pas de retraite. Longtemps, elle a été synonyme de risque pour ceux dont la pension de retraite pouvait connaître une évolution incertaine, imprévisible, avec pour les uns ou les autres l'anxiété, la crainte de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, le système de retraite par répartition est un instrument capital de cohésion sociale et un fondement majeur du pacte républicain. Le groupe RRDP votera donc pour cette réforme qui sauvegarde l'essentiel, c'est-à-dire garantir l'avenir de ceux qui ont quitté le monde du travail et qui doivent bénéficier de la solidarité nationale. Merci. Merci.